... Malgré une certaine irrégularité et 4 défaites au compteur, les Troyens occupent la 6ème place à seulement 2 unités du podium. Les hommes de Laurent Batlet veulent repartir de l'avant après cette inclinée contre Orléans et le Paris FC. Pour qui c'était les premières victoires de la saison, ça va bien démarrer pour les stacks. Avec à la 7ème minute l'ouverture du score d'Issane Sacco, le ballon de Tousgaard repoussé par Jérémy Hémès. L'opportunisme d'Issane Sacco, l'ancien attaquant de Strasbourg et de Nice. C'est lui qui permet à Troy de mener 1 à 0. La réaction derrière des Manceaux avec la frappe de Gopé. Belle intervention de Gauthier Gallon. Le Mans est relégable et va essayer de revenir au score et d'enchaîner un bon résultat. Après sa victoire avant la trèfle face à Chambly, mettant fin à 3 défaites consécutives. Depuis l'ouverture du score, 3 reculent, 3 est dominé. Et c'est fort logiquement que Le Mans va revenir au score. Et de quelle manière avec cette frappe splendide à la 37ème minute, signée Georges Gop-Fénépej. Il n'est pas attaqué. Et a tout le loisir d'enrouler sa frappe. La trajectoire imparable pour Gauthier Gallon. Un but partout. On va repartir à l'attaque. Et belle claquette de Jérémy MS. Titulaire de nouveau. C'était un choix lors du dernier match de le titularisé à la place de Yuan Thuram. Cette fois-ci, Yuan Thuram est blessé au dos. Et c'est donc le troisième match consécutif pour Jérémy MS. Un partout à la pause. Et c'est plutôt logique au but de la physionomie de ses 45 premières minutes. Et les joueurs de Richard Désiré vont repartir de l'avant dans ce deuxième acte. Avec Yossel Frappe qui va trouver le sommet de la transversale de Gauthier Gallon. Elle a été signée Bévy Moussiti Oco. Et finalement, c'est dans un temps faible que Troyes va reprendre l'avantage à la 65ème. Yuan Thusgar qui va se matcher cette tête et reprendre le centre de Barthelme. Et pour PMS, 2 buts à 1 pour les stacks. Les coups de pied arrêtés sont des véritables sources de danger pour les Troyes. Le sauvetage sur la ligne d'Aloïs confait. 2 buts à 1 rencontre enlevée et animée. Qui tourne à l'avantage des Troyes. Toujours dans le bon wagon pour la montée. Le vent dans la charrette en dernière position. Malgré un bon match ce soir.